Bonjour, Avenues de l'Europe se penchent aujourd'hui sur le sort cruel imposé à certains enfants par deux pays de l'Union Européenne, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Deux situations très différentes, mais tout aussi odieuses, que vous allez découvrir à travers les reportages tournés par François Scholler et Thibaut Grayot. Outre-Rhin, les autorités font tout pour que les enfants de divorcés, dont l'un des deux parents est allemand, restent en Allemagne. Outre-Manche, ce sont les services sociaux qui enlèvent contre leur gré la progéniture des couples fragiles pour les proposer à l'adoption. Les Européens voyagent de plus en plus d'un État membre à un autre et ils se marient davantage entre eux. Il y aurait chaque année 350 000 mariages entre personnes de deux pays d'Europe et malheureusement la moitié divorcent. 14 pays viennent de se mettre d'accord sur les modalités de garde des enfants de binationaux, mais la loi n'est pas encore appliquée. Nous partons en Allemagne, à Francfort, suivre un papa français qui a obtenu un droit de visite pour voir sa petite-fille. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Quand Pierre Bounolot arrive à Francfort, il a le sourire crispé. La justice française a reconnu son autorité parentale et lui a accordé le droit de visite pour son enfant. Mais même s'il a le droit pour lui, il sait qu'en Allemagne, ça n'a pas beaucoup de valeur. Elle est juste derrière, à l'appartement au rez-de-chaussée qui est dans l'immeuble derrière, là où... Il y a ma bourge tracée, donc elle est à 20 minutes de moi et je ne peux pas la voir, je ne peux pas lui parler. Ça fait neuf mois que c'est dur. Elle, c'est Pauline, sa fillette de trois ans retenue illégalement par sa mère à Francfort. C'est la troisième fois que Pierre fait le voyage de Toulon pour tenter de faire valoir son droit de visite légal. Accompagné de son ami Claude pour le soutenir, il espère pouvoir emmener sa fille en France pour les vacances. Le rendez-vous a été fixé devant le consulat. Ça fait une heure et demie qu'on attend Maria et Pauline, elles ne sont pas là devant le consulat, donc je vais appeler Maria. Pour ne pas être identifié, Pierre se sert de mon téléphone pour appeler la mère. Bonjour Maria, c'est Pierre. Je suis toujours au rendez-vous devant le consulat et je t'attends avec Pauline. Est-ce que tu vas venir ? Ça a coupé. Pierre n'a pas le choix. Avec Claude comme témoin, il va demander à la police d'intervenir pour faire exécuter le droit de visite. Nous les accompagnons au commissariat en caméra cachée. L'accueil n'est pas amical. L'agent de service refuse d'appliquer le règlement européen, mais dans le doute, téléphone quand même à sa hiérarchie. La réponse est un coup de massue pour Pierre. Le tribunal a décidé la veille de lui retirer tous ses droits parentaux. C'est impossible, je ne suis pas du tout au courant. Oui, oui, et bien maintenant vous êtes au courant. Je viens de vous informer de ce qui a été décidé. C'est dit. Ce n'est pas du tout réglementaire. N'insistez pas. A votre place, je partirai rapidement, car je le répète, c'est une tentative d'oppression. Vous voulez vous servir de la police pour détourner une décision du tribunal en votre faveur. Ça se fait peut-être en France, mais pas ici, pas en Allemagne. Compris ? Je le répète, notre interlocuteur, c'est le tribunal allemand. C'est clair ? Je vous souhaite une bonne journée. A Sommé, Pierre décide de réclamer des comptes au juge qui a pris la décision. Il se fait rapidement renvoyer du tribunal. Je vous l'ai dit, je ne peux pas vous recevoir. Si vous ne voulez pas entendre, je vous fais expulser. C'est clair ? Je dois poursuivre mon travail, me concentrer sur mes rendez-vous. Je n'ai pas le temps. Vous pouvez attendre, mais maintenant, c'est non. Le dossier obtenu au greffe lui confirme toutefois l'information de la police. Vous avez pu avoir des nouvelles ? Oui. Comme je le craignais, effectivement, il y a une décision qui a été prise hier, de manière secrète, sans que je sois informé. Ça confirme mes craintes. Cette décision transfère tous les droits parentaux à la mère, l'autorité parentale à la mère. Ça vise très clairement à me supprimer mon droit de visite qui était prévu aujourd'hui. Et la justification, c'est qu'il faut protéger le bien-être de l'enfant. C'est le motif habituel. Il se fait jeter. Le bien-être de l'enfant, une notion chère au Jugendamt, l'office de protection de l'enfance. Pour cette administration qui instruit les dossiers et influence la justice, un enfant socialisé en Allemagne doit y rester. Pourquoi m'empêche-t-on de voir ma fille ? Je ne peux rien faire pour vous. Si, si. Vous venez sans rendez-vous. Oui, mais j'avais rendez-vous aujourd'hui avec ma fille. Oui, mais pas avec moi. D'accord, mais vous jouez un rôle central dans la procédure de justice. Le tribunal fonde ses décisions sur votre avis. Vous pouvez au moins encourager la mère à me remettre ma fille. Non, parce que nous sommes nous-mêmes d'avis que cette remise ne doit pas avoir lieu. Ah bon ? Vous estimez donc qu'une décision de justice française doit être enfreinte ? Je suis d'avis que seules les décisions allemandes sont valables ici. La messe est dite. Même le consul de France à Francfort refuse d'aider Pierre à faire respecter ses droits en Allemagne. Son explication dictée par le ministère des Affaires étrangères signe le manque de volonté politique. Parfois les familles ont du mal à comprendre que nous ne refusons pas une aide, mais tout simplement, lorsque nous n'accédons pas à une demande particulière, c'est parce que cette demande n'est pas dans le champ de l'aide que nous pouvons apporter. Pierre veut quand même apercevoir sa petite-fille. Pour éviter l'arrestation immédiate pour enlèvement d'enfants, il charge Claude d'aller sonner à la porte et d'embrasser Pauline pour lui. Je vais lui dire en allemand, elle comprendra mieux, parce que je pense qu'elle a d'oublier un peu le français. Je suis un ami de son papa. Voilà, c'est son passeport. Je vais me charger de seul, j'espère que ça va marcher. Mais, on croit aux tripes, incroyable, incompréhensible. Allez, on essaie. Il y a bien quelqu'un à l'intérieur, mais personne n'ouvrira. Claude n'a rien pu faire. Atterré, il rend le passeport à Pierre, dégouté par ce système bien huilé où les administrations travaillent main dans la main pour organiser la rupture avec le parent étranger. Il a même fait un faux passeport allemand avec un autre nom. C'est complètement illégal, mais elle a une autre identité. En Allemagne, elle est complètement avalée par ce pays. Ses racines françaises sont purement et simplement effacées. C'est de l'effacement parental. Il n'a plus rien de français. Plus rien. Il lui a enlevé son troisième prénom, qui est trop français. Ils lui ont laissé les deux premiers. Ils ont orthographié Louise en mode allemande. Pauline Louise en Allemagne, ça passe à peu près. Ils lui ont donné le nom de sa maman, qui est un nom allemand. Mais elle appartient à l'Allemagne. L'Allemagne ne veut pas la lâcher. Seul contre tous, abandonné par les autorités françaises, Pierre a déposé une requête d'urgence à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. L'urgence a été refusée. Pour revoir sa fille, le chemin risque d'être très long.